Bonjour Guillaume Biopacro. Bonjour Jean-Philippe Denis. Guillaume Biopacro, vous êtes professeur associé à Burgundy School of Business. Tout à fait. Vous êtes vice-président de l'AIM, l'association information et management qui est l'association académique de référence dans le domaine des systèmes d'information. Tout à fait. Inversion du domaine de l'adoption, les technologies latentes. Article que vous avez publié dans Management and Data Science avec Marc Bidan, Université de Nantes, habitué de ce plateau, Mathieu-Claude Chabou, Burgundy School of Business, et Franck Maylens, Burgundy School of Business. Tout à fait. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par ces fameuses technologies latentes et en quoi elles constituent une inversion du domaine de l'adoption ? C'était quoi le modèle ? S'il y a une inversion c'est qu'il y avait un modèle de l'adoption. Tout à fait. Le modèle de l'adoption, on le retrouve dans la littérature des systèmes d'information de façon très classique où on va mettre à disposition un bien, un service qui aura été validé en amont par un producteur quelconque à destination d'utilisateurs ou de clients. Alors on a des cas particuliers sur ce qu'on appelle les biens clubs notamment, où il va falloir qu'on ait un grand nombre d'utilisateurs potentiels pour que la solution se développe. On aura une littérature en économie qui s'est développée dans les années 70 et 80 sur ces questions-là et qu'on retrouve dans la téléphonie mobile, qu'on retrouve dans les paiements par carte bancaire, qu'on retrouve sur ce genre de choses. Ou avoir une puce pour payer par carte bancaire n'est pas très utile si on n'a pas les récepteurs au niveau des commerçants et avoir un récepteur sans client titulaire d'une puce pose des soucis. La version des modèles d'adoption passe dans un autre domaine sur lequel les coûts de développement finalement vont être marginaux pour des producteurs et notamment dans le domaine du digital. On le retrouve pour des opérateurs comme Microsoft, Meta où le coût du codage et du développement est totalement marginal. La distribution des produits l'est tout autant. On a une immédiateté dans la distribution à l'échelle planétaire et on va pouvoir envisager beaucoup de développement, beaucoup d'interactions et on va s'appuyer sur les utilisateurs pour enrichir ces utilisations, voire trouver de nouvelles affordances. Et ça c'est absolument fascinant. C'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que pour faire simple, les technologies d'attente, c'est-à-dire qu'elles sont là et petit à petit, sans même que les producteurs en aient parfaitement conscience, en fait ce sont les utilisateurs qui vont progressivement s'en saisir et qui vont les institutionnaliser. C'est un peu ça l'idée. Tout à fait. Et on le voit sur les mises à jour régulières de produits, de travail collaboratif, on l'a vu notamment autour de ces éléments-là. On le voit dans des applications de télémédecine qui vont utiliser des éléments soit tirés de plateformes existantes, du Kipzoom, Teams, Microsoft et ainsi de suite, soit de développement inhérent à des usages internes qui seront détournés petit à petit et généralisés par la suite, par les opérateurs qui communiqueront justement sur ces nouveaux usages. En discutant ensemble, en préparant cette interview, je disais, est-ce que là quelque part on n'est pas dans une technologie latente sur la valorisation scientifique ? On l'est clairement, c'est-à-dire qu'on va contribuer à ce qu'on appelait il y a très longtemps dans ma jeunesse de la littérature grise, si ce n'est que c'est de la littérature et c'est du digital. Donc une forme entre deux finalement. Je pense qu'on a ici le rôle de griot, en fait, on va permettre le passage de l'information entre plusieurs mondes et ces technologies latentes sont une forme finalement d'artefacts également entre plusieurs mondes, poussés par des utilisateurs plutôt que d'être poussés par des producteurs. Absolument, avec à retenir donc ce lien effet de club, technologies latentes. Tout à fait. Et il y a une citation que j'aime bien de Claes qui s'intéresse à l'oeuvre de Burroughs et qui me semble être assez représentative de ce genre de choses, c'est « Je ne suis pas l'auteur de mon désir, mais ce désir n'est que la fiction de quelqu'un d'autre ». Et on le retrouve assez bien, je pense, sur ces communautés finalement qui interagissent dans l'émergence de ces nouveaux services. Absolument passionnant. Donc extension et inversion du domaine de l'adoption, les technologies latentes. Donc pensez toujours à ça, regardez ces fameux signaux faibles, pour bien comprendre ces signaux faibles. Regardons ce que les gens adoptent et comment ils l'adoptent. Et quels usages sont faits effectivement autour de ces nouvelles technologies. Et sortons d'un schéma où le producteur aurait un grand plan, où il aurait tout anticipé, ça ne se passe pas comme c'était prévu. Pas totalement. Merci à vous. Merci Jean-Philippe.